Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir aujourd'hui la fonction exporter en bitmap. Le fichier ici, exporter en bitmap. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment exporter ces illustrations par l'eau. Et après nous verrons quelques options d'export qui sont assez intéressantes. Donc là, dans ce cas précis, je dois exporter ces petites illustrations dans un format de 200 pixels par 200 pixels. Donc pour cela, je vais vous montrer comment j'ai structuré mon fichier InScape. Là, j'ai un calque illustration, sur lequel bien sûr j'ai toutes mes illustrations. Un calque découpe. Alors pour ce calque, j'ai créé tout simplement un carré avec cet outil. Carré que j'ai cloné, donc en cliquant là-dessus. Et j'ai placé ces clones au-dessus de chacune de mes illustrations. Donc pour qu'on puisse bien les voir, je vais donner une petite couleur rouge avec une opacité de 50. Mais là, pour exporter, il va falloir supprimer ici le remplissage. Voilà. Faire maintenant, donc avec la flèche noire sélectionnée, on fait un rectangle de sélection. Donc à ce moment-là, on voit en bas que j'ai 15 objets sélectionnés qui correspondent à mes découpes. Et je vais tout de suite aller dans le fichier, exporter en bitmap, et cocher ici, exporter les 15 objets sélectionnés en lot. Et je fais exporter. Donc il faut savoir que les fichiers générés se trouvent au même niveau que mon fichier ici, SVG, qui lui, est sur le bureau. Donc on va tout de suite aller sur le bureau. Voilà. Et là, on voit que j'ai donc toutes mes petites illustrations qui ont été générées avec, bien sûr, leur nom. Pour aller dans le concret, ici, j'ai deux illustrations auxquelles je veux donc mettre une découpe. Donc je vais ici enlever le petit cadenas. Je vais faire apparaître ici mon petit carré de découpe. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je le clone. Je place ce clone au-dessus de ma petite illustration. Alors je sélectionne ici la petite fille. Avec Shift, je sélectionne mon carré. Dans la palette alignée et distribuée, je clique sur... Alors avant, ici, on a sélectionné dernier objet sélectionné. Donc je recommence. J'ai dernier objet sélectionné. Donc je sélectionne ici la petite fille. Hop, mon petit carré et je fais sur centré selon un axe vertical, centré selon un acte horizontal. Je duplique ce clone. Donc je clique ici sur dupliquer ou CTRL-D. Je le déplace en appuyant sur CTRL. Je sélectionne le petit bonhomme. J'appuie sur Shift. Je sélectionne le carré. Alignée et distribuée. Tac. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais nommer, grâce à l'éditeur XML, eh bien, je vais nommer cette découpe. Hop, alors là, on a énormément d'informations qui ne nous est pas utile. Donc je groupe mon clone en cliquant là-dessus. Vous voyez, grouper. Ce qui me permet d'avoir ici dans l'éditeur XML l'identifiant et c'est tout. Donc pareil, ici, je vais grouper, CTRL-G, hop, voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à nommer mon idée. Je vais l'appeler Ico-ID. Je clique sur Définir ou je peux faire CTRL-Entrée. Vous voyez, l'identifiant a été validé. Il se retrouve là. Ici, je vais l'appeler Ico-Garçon. Pas de CDI, on ne sait jamais. Si c'est destiné au web, ce qui est le cas, on évite les caractères un petit peu particuliers. Définir ou CTRL-Entrée. Ceci étant fait, je pense bien à verrouiller le calque illustration. Je sélectionne ici. Alors avant de sélectionner, je supprime bien sûr le remplissage. Donc je suis dans le calque découpe. Je fais mon petit rectangle de sélection. Je vais dans Fichier Exporter en Bitmap. Je n'oublie pas de cocher Exporter les deux objets sélectionnés. Je fais Exporter. Je regarde sur le bureau. Effectivement, ici, j'ai mes deux petits icônes qui sont apparus. Alors bien sûr, j'ai peut-être oublié de vous montrer ici dans les découpes les dimensions. Voilà ici, les dimensions qui sont de 200 pixels par 200 pixels. Alors l'avantage, bien sûr, d'avoir un clone, c'est que si je dois augmenter ici la taille de mon carré, il suffit que je ne le fasse qu'une seule fois. Et automatiquement, vous voyez, partout, la taille augmente. Ça, c'est l'avantage, bien sûr, d'utiliser les clones. Donc voilà pour cet exemple. Nous allons voir maintenant un autre exemple. Donc Fichier Ouvrir. Nous allons ouvrir cette illustration-là. Donc on va tout de suite faire apparaître la palette des calques. On voit ici qu'il y a la découpe. Donc on ne voit pas. Alors soit on donne une couleur et après on l'enlève et on l'armait. Soit on peut également aller dans Affichage et passer en mode d'affichage Contour. Ce qui nous permet ici de voir juste le tracé de l'illustration, mais également le tracé des contours. On va vérifier que chaque objet est bien nommé. Donc là, on a un identifiant qui s'appelle Fvisage. Là, on a Fbust. Et là, F2. On va tout de suite voir ce que ça donne à l'export. Donc je fais CTRL A. Fichier. Exporter en bitmap. Exporter les trois. Hop, on vérifie sur le bureau. Voilà, ici, j'ai mes trois images. On va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va pouvoir ici déterminer et spécifier une dimension particulière. Donc je peux avoir ici 250 et une hauteur de 120, donc à 90 pixels. Et en fait, ces informations sont stockées ici dans l'éditeur XML. Alors bien sûr, ça n'a pas marché. Oui, pour que cela fonctionne, excusez-moi, j'ai oublié, je vais un peu vite. Il faut que cette découpe soit exportée une première fois. Donc elle remplace l'image générée. Et on voit ici qu'Inkscape a rajouté des informations. Donc sur des informations d'export, sur la résolution. Mais on peut également avoir des informations rajoutées. rajoutées, donc on fait parcourir, mais on peut spécifier ici un dossier. On enregistre, on fait exporter. Et regardez, voilà, Inkscape a généré ici un chemin particulier pour l'export de cette découpe. Et on peut, pour cela, spécifier un chemin différent pour chaque élément. Donc là, on va tous les mettre au même niveau. Parcourir, voilà, on va l'enregistrer ici. Alors il faut que je saisisse FBus. Donc je vais récupérer ce nom-là. Voilà, voilà, exporter, non c'est bon, parfait. Là, exporter dans l'image, exporter. On vérifie dans l'éditeur XML et on s'aperçoit que voilà, ici on a un chemin et une résolution. Une fois que c'est fait une seule fois, on peut maintenant générer l'export en lot. Donc fichier exporté à partir du bitmap et exporté ici en lot. Donc je vais vous montrer. Donc dans mon fichier IMG, je vais supprimer. Voilà. Et il va les enregistrer au chemin qui a été spécifié dans le fichier XML, vous voyez. Alors le gros avantage, c'est qu'on peut avoir donc une découpe ici destinée par exemple à avoir une résolution de 90. Mais on peut également avoir un calque découpe. pour l'impression. Ajouter. Et dans ce calque-là, eh bien je vais mettre des découpes particulières. Voilà, j'ai besoin d'avoir une découpe comme ceci. Hop. Et une découpe juste du visage destinée à l'impression. Donc comme tout à l'heure, je fais apparaître l'éditeur XML. je groupe. Donc ça, ce sera visage. F visage à mettre impression. Voilà. Définir. Et ici, alors je groupe. Voilà. je vais mettre F body pour l'impression. Définir. Je vais exporter. Alors, on va mettre en 300 DPI. Parcourir. On va créer un dossier différent. Donc ça va être img impression. Voilà. Je valide en appuyant sur entrée. J'enregistre une première fois. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Parcourir. Bon, je récupère le nom ici. Je fais copier. Exporter. Ah, non. Là, il a enregistré le nom. Donc c'est parfait. Et pour le visage. Alors, là, ce sera décidément. Donc je récupère ici copier. Parcourir. Voilà. Hop. Enregistré. On vérifie s'il a tout bien enregistré. Alors d'abord, j'exporte. Voilà. Je vérifie s'il a bien enregistré tout ça dans le fichier XML. Voilà. Donc là, au lieu de mettre 300, on peut retaper, on peut ressaisir 300. Voilà. On peut mettre un chemin relatif. Mais on... Je ne me dis pas de bêtises. Je crois que si je fais ça et je définis, ça va quand même fonctionner. Voilà. Et c'est ici qu'il n'a pas enregistré comme il fallait. exporter. F body, c'est bon. F visage. Donc moi, je préfère un chemin relatif. Voilà. Définir. On vérifie ça tout de suite. Hop. Donc, IMG impression. Donc là, j'ai bien tout ce qu'il faut. Je supprime. On va voir si ça fonctionne. Donc, là, je suis bien sur la découpe impression. Je fais contrôle A pour sélectionner ici mes deux découpes. Exporter les deux objets sélectionnés en lot. Paf. Et on vérifie. Eh bien, c'est bien. Voilà. J'ai... Ah oui. Alors, vous voyez, il y a du rouge parce que j'ai travaillé donc en mode contour et je n'ai pas vérifié la couleur de mes objets. Donc, bien sûr, il fallait supprimer. Voilà. Supprimer le remplissage. Je refais l'export. Et là, ça devrait être bon. Voilà. C'est parfait. Alors, ça doit être des gros fichiers. Hop. Voilà. Ça fonctionne. Impeccable. Voici donc pour ce petit tuto. J'espère que cela vous servira. Et je vous dis à nouveau pour de nouveaux tutos. Je vous dis à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada